L'électronisme et la fusion du mot électrisme et électronique, c'est le fait de ne pas procéder des compétences numériques de base, comme écrire des courriers, utiliser un logiciel de traitement de texte ou ne pas se servir d'internet. Le César s'est emparé cette question à la fois pour faire un état des lieux de l'électronisme en Pays de la Loire, mais aussi pour pouvoir s'appuyer sur des témoignages d'initiatives locales et mettre en valeur les problématiques soulevées. L'objectif est vraiment de préconiser à la région des actions concrètes et réalistes pour lutter contre l'électronisme. La prise de conscience de l'électronisme est un enjeu majeur pour notre société, notamment la société de demain. Actuellement, on sait qu'il y a une fracture numérique. Si on ne prend pas conscience de cette problématique de l'électronisme, on va avoir une fracture numérique qui se développe, voire même une fracture sociale qui est accentuée. L'enjeu principal qui a été mis en avant concernant le domaine de l'éducation, c'est l'usage du numérique par les jeunes. On a souvent tendance à penser que les jeunes sont très à l'aise avec le numérique, parce qu'ils sont nés avec Internet, avec l'ordinateur et avec le smartphone. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ils ont un usage très ludique sur le smartphone et sur les réseaux sociaux notamment, mais pas du tout, et moins en tout cas, d'usage professionnel du numérique. L'enjeu aussi concerne l'équipement des familles notamment, pour que les parents puissent accompagner aussi la scolarité de leurs enfants d'un point de vue numérique. Sur la formation, on a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est déjà d'intéresser au numérique, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se former au numérique, parce qu'il y a un désintérêt pour le numérique, parce qu'il n'y a pas d'identification du besoin, parce qu'il y a même une appréhension parfois du monde numérique, et un manque de repères dans ce monde numérique. Deuxième enjeu, c'est que les technologies numériques évoluent très très vite, ce qui demande un apprentissage constant et tout au long de la vie. En bref, les trois mots clés de l'accompagnement sur la formation numérique, c'est l'accompagnement humain, la proximité et surtout le sur-mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...